Oxygène, le magazine du développement durable Bonjour et bienvenue dans Oxygène, le magazine du développement durable. Des nouveaux modes d'agriculture à l'écohabitat en passant par l'éducation au développement durable. Ensemble, nous allons découvrir des initiatives inédites, individuelles ou collectives. Aujourd'hui, nous nous penchons sur notre terre. Elle nous nourrit et en pleine semaine nationale pour les alternatives aux pesticides, nous allons à la rencontre d'un maraîcher qui a décidé de ne plus arroser ses légumes. Il utilise du bois raméal fragmenté, une méthode très simple. N'en perdez pas une goutte, c'est le reportage d'Oxygène. Il faut déjà commencer par se demander ce que c'est que le BRF. Donc c'est du bois raméal parce que ce sont les rameaux qu'on va passer dans une machine pour le fragmenter. Le bois raméal fragmenté déposé sur le sol va permettre de décompacter le sol, permettre à la vie de s'installer et aux plantes de se développer harmonieusement. Et surtout, cette structure se moule. Vous voyez comment c'est beau, ça ? Ah là, c'est nettement plus dur. Pourtant, c'est mouillé, mais... Là, c'est sans BRF, donc la structure couscous, on ne l'a pas. Bon, c'est pas vilain, mais c'est pas... Alors les bénéfices, on peut dire que les économies d'eau, je fais au moins 70% d'économies d'eau. Les premières années, je n'ai jamais arrosé, mais on avait des pluies suffisantes. La rentabilité, alors j'aime pas trop le mot, mais la productivité, en tout cas, c'est au minimum 150% de productivité en plus. Un autre intérêt, c'est que les légumes que l'on fait pousser contiennent beaucoup moins d'eau, donc tiennent mieux à la conservation, tiennent mieux à la cuisine et ont beaucoup plus de goût. Ça, c'est quelque chose qui est difficilement explicable, mais les études qui ont été faites, c'est qu'il y a 30% de matière sèche en plus. Le fait aussi qu'on ne travaille plus le sol, ça, c'est quelque chose qui permet des économies en pétrole chez nous, mais en énergie humaine dans certains pays d'Afrique ou d'Asie, ou même d'Amérique du Sud. Les élus, d'abord, ont compris l'intérêt, mais ensuite, ce sont les personnels qui sont en prise directe, avec les jardins publics notamment, qui ont compris que c'était quelque chose qui, plutôt que de le mettre à la déchetterie, vaut mieux le broyer et le mettre sur le sol. Les économies financières sont énormes. Avant de se quitter, notez dans votre agenda, le 29 mars, comme chaque dernier vendredi du mois, les balades nocturnes à vélo reprennent à Toulouse pour cette année. A partir du 1er avril, débute partout en France la semaine du développement durable, le thème la transition énergétique, et enfin, une exposition à ne pas louper sur la biodiversité et ses talents. Et si la plante idéale existait, c'est le nom de l'expo, ça se déroule à l'espace EDF Bazacle à Toulouse. Dans le prochain numéro d'Oxygène, nous irons à la découverte d'un atelier de couture qui recycle nos anciens vêtements pour leur donner une nouvelle vie. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Oxygène, le magazine du développement durable.